Oui et c'est pas des médailles en chocolat, vous ne risquez rien pour vos dents puisqu'on vient d'en parler. Objet de toutes les convoitises, dessinées par un prestigieux joaillier de la place Vendôme et fabriquées par la monnaie de Paris. Antoine Bienveau, pour Europe 1, vous étiez ce matin à la cérémonie de présentation de ces fameuses médailles. Oui, en or, en argent ou en bronze, les médailles olympiques sont enfin sorties de leurs écrins ce matin, avec une belle surprise réservée par le comité olympique des JO, puisqu'elles contiendront chacune un petit morceau de Tour Eiffel, datant de l'époque de fabrication du monument en 1889. Une originalité qui ravit Martin Fourcade, président de la commission des athlètes de Paris 2024, et septuple médaillé olympique en biathlon. La vraie mission qu'on avait, c'était d'amener à la fois un objet qui est beau et qui donne envie d'aller la chercher, à la fois un objet qui fait sens. Et qu'est-ce qui fait plus sens que de ramener un bout du patrimoine de la France à la maison ? On est très fiers de cette médaille qui, je crois, tenait à cœur à tous les athlètes parce qu'on sait ce que c'est d'avoir ramené une médaille olympique à la maison et on a envie d'offrir la plus belle des médailles aux athlètes du monde entier. Une médaille symbole à la fois de la victoire et de Paris, donc, et qui attise forcément l'appétit des athlètes, notamment celui de la lutteuse française Koumbalrock, qui se voit déjà avec l'une de ses grelottes autour du coup l'été prochain. C'est beaucoup de motivation et le fait de voir aussi les médailles de plus près, j'ai l'impression de toucher l'objectif du bout des doigts. J'ai déjà vu des médailles olympiques, bon, j'en ai jamais eu encore, mais j'ai hâte. Donc forcément, ça motive beaucoup plus. Du coup, cet après-midi, déjà, j'ai deux entraînements, je vais vite retourner à l'entraînement pour pouvoir avoir la chance d'avoir accès à ces magnifiques médailles. Une immense motivation pour les athlètes olympiques, mais aussi paralympiques, car les médailles seront exactement les mêmes pour les athlètes des deux compétitions l'été prochain. Antoine Bienveau pour Europe.